Et bienvenue à tous et bienvenue sur CubeWorld pour l'alpha, on est encore sur l'alpha évidemment On est sur la partie que j'avais fait en let's play il y a à peu près un an, moins d'un an, ça fait 8 mois mais c'est pareil A peu près 8 mois, je ne sais plus en réalité, je ne peux pas zoomer sur ma tête c'est nul Et donc on va tester encore une fois pour voir un peu à quoi ressemblait l'alpha, je vais donner un petit peu les petites critiques qu'on peut donner Et surtout ce qu'on peut voir par rapport à ce qui a été changé dans les trailers qu'on a eu Je vous rappelle si vous ne savez pas que le jeu sort dans à peu près un mois maintenant Donc voilà, histoire d'un peu swiper et de pouvoir comparer les deux versions, on va jouer encore à celle-là Donc déjà la grosse différence que j'ai comparé c'est que là on a un level, vous voyez je suis niveau 41, ça se voit en haut à gauche Et bien ça ne sera plus vraiment pareil dans la prochaine fois En fait, d'ailleurs on ne voit pas non plus les familiers mais je crois que ça existe toujours En gros, vous voyez dès que je tue un mob j'xp, ça va être différent Parce que là maintenant, en haut à gauche, tu as tous tes bugs Par exemple, par zone, tu peux débloquer des trucs, genre tu peux débloquer le deltaplane Tu peux débloquer des boosts, genre un boost qui permet d'augmenter ta puissance, ça s'appelle un feu Tu peux augmenter, enfin un truc comme ça, un feu sacré, je ne sais plus Tu peux débloquer une flûte spéciale, une amulette spéciale, tu peux avoir plein de trucs en gros Et c'est ce qu'il y a marqué en haut à gauche Et sauf que là du coup, c'est notre level, mais en gros ça va être différent Donc je ne sais pas encore exactement comment ça va se passer Mais on dirait bien Parce qu'on peut voir le level dans l'inventaire en fait Et je ne l'avais pas vu d'ailleurs la première fois que j'en ai parlé Je pensais que ça avait totalement disparu Et c'est un abonné qui me l'a montré Et donc, je pense maintenant, parce qu'en haut à gauche tu vois un truc où il y a marqué Dès le début, il y a marqué x1 Genre dès le début, le gars a un buff, on ne sait pas trop ce que c'est Et je pense que c'est le niveau Je pense que genre, en gros, quand tu découvres une zone Je pense que vous avez tous vu le trailer, je ne vais peut-être pas expliquer tout à chaque fois Mais en gros, on voit que dans les zones, il y a un niveau de lore Un niveau d'histoire en quelque sorte, on peut appeler ça comme ça Et ce niveau d'histoire augmente plus on découvre des trucs Par exemple, on va aller checker des... Checker, comment j'ai parlé, je suis un malade Excusez-moi, je suis parti en couille, je ne sais pas ce qu'il s'est passé On a baissé la musique, qui raconte très très tout porte Donc, je me suis déconcentré tout seul Donc oui, ce niveau de lore augmente à chaque fois qu'on fait un truc Genre qu'on va faire une mission, qu'on affronte une faction Qu'on découvre des ruines et qu'on lit une tablette dessus Et je pense que quand on est au lore, 100% on a terminé la zone Et je pense qu'on passe par exemple level 2 Si on a fait notre première zone Et je pense que ça va se jouer comme ça Je pense que, donc principalement, ce qui va nous permettre de level up, ça va être le stuff Et chaque fois qu'on va terminer une zone, on va pas au lore On va genre passer au niveau 2 Donc ça veut dire que la prochaine zone où on va, elle sera plus dure Euh, je vais mourir Elle sera plus dure Euh, on aura sûrement du meilleur stuff Enfin, je pense que voilà, le jeu sera plus dur, on sera plus fort, etc Ça va être un peu comme ça, j'imagine Et c'est comme ça que ça va augmenter Pareil, si on trouve des feux sacrés, ça devrait augmenter notre puissance sur toutes les zones, je suppose Et ce qui est sympa, c'est ce qu'ils ont montré sur Twitter Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de news Sans déconner, en ce moment, il y a une news tous les 2-3 jours, grand minimum Et c'est pas mal Enfin, heureusement, parce que le jeu sort dans Sûrement un mois, voire encore moins d'un mois Donc, encore heureux Qu'il y ait des news C'est quand même assez cool Comme ça, on peut savoir tout ce qui va être ajouté Et donc, on peut voir qu'il y a un système de... De... D'historique sur la main, par exemple Tu mets... T'as un petit truc d'historique Tu peux voir les zones dans lesquelles tu es allé dans l'ordre Par exemple, là, on pourrait voir Moi, si on prenait mon historique On verrait qu'avant d'être sur cette région-là J'ai été ici Avant d'être ici, j'ai été là Puis avant, j'ai été là Avant, j'ai été là Avant, j'ai été là Et avant, j'ai été... Tout avant, j'ai été ici Et après, j'ai été ici Enfin, un truc comme ça Pas exactement Mais à peu près comme ça On le voit à ma route Et en gros, c'est parce que Tu vas pouvoir te téléporter Bah, d'île en île De point en point Et apparemment, si tu joues avec des potes Alors, je sais pas C'était pas dit Exactement Mais c'est ce que j'ai déduit En gros, si tu joues avec des potes Apparemment, tu seras pas dans la même région Que là où tu fais des quêtes Donc, si j'ai bien compris Imaginons que vous fassiez un serveur En gros, ça va En quelque sorte Fusionner vos régions J'ai l'impression Un truc comme ça Je chope du bon stuff Ça va pas vraiment fusionner vos régions Mais en gros, tu vas atterrir Dans une nouvelle région Avec ton pote Et après, tu vas pouvoir Retourner dans ta région Grâce à ton historique En retrouvant là d'où tu viens Mais c'est pas très clair Parce que c'est pas très très sûr Pour l'instant Mais en gros, tu vas aller Dans d'autres régions Quand tu seras en multijoueur J'ai l'impression de comprendre Et tu pourras y rester Si t'en viens en solo Mais tu pourras aussi Retourner dans ta zone solo Et voilà, je sais pas comment ça se passe Mais en gros, on pourra Téléporter la zone dans la zone Ça, c'est assez cool Parce que là, actuellement, on peut pas Là, si je veux retourner À la zone d'où je viens Du tout début Qui est là-bas Là, c'est à pied Et putain, à pied, c'est long Regardez, par exemple Imaginons, j'ai envie de retourner Aux montagnes Aux montagnes Aux montagnes de Galanes Qui sont rouges Donc qui sont assez haut niveau Bonne chance Parce que c'est loin C'est loin Donc, on va retourner d'ailleurs Ici Ouh, j'ai des quêtes par là Ouh, j'ai des quêtes Qui sont bien Ok, je vais peut-être aller faire ça Mais là, c'est... Voilà, c'est... Le jeu Est beaucoup plus long Pareil, les zones ont été réduites Je crois Cinq fois minimum Voir peut-être beaucoup plus Les zones sont beaucoup moins grandes Donc on va moins passer Pour l'instant Que tu bordes C'est principalement Tu passes trois quarts de ton temps À voyager Ça va plus être le cas Maintenant Ouh, j'ai eu du gros truc là Maintenant, ça ne va plus être du tout le cas Maintenant Toutes les autres vont être plus petites Ça va être plus simple Et en plus de ça Vu qu'on va avoir les points de téléportation On pourra se re-téléporter Aux zones d'où on vient avant Donc ça ne nous empêcherait Encore une fois De faire un voyage Donc si tu veux retourner à la ville Parfait Si tu veux retourner à la ville Tu n'auras pas à y retourner à pied Donc tu n'auras pas à hésiter Est-ce que j'y retourne vraiment maintenant Ou est-ce que j'attends Tu pourras juste Bah, te téléporter Tranquillement Attendez, je réfléchis Alors, ce stuff-là Eh, il vaut mieux le mettre Je pense que ce serait plus efficace Sur le bleu Ok, on va faire ça comme ça Attendez Je fais des essais 155, 162 Ok, donc c'est mieux comme ça Ok Je crois que j'ai dos stuff Donc pendant que je cherche ça C'est dur de parler en même temps que jouer Mais le Voilà Ça va être assez sympa cette histoire Ah, t'en as dans le mieux Non, je suis qu'à 141 Ouais Mais c'est un sabre Et j'aime bien les sabres On va essayer On va essayer Et voilà Le monde est extrêmement grand Et un peu vide du coup Là, vous voyez Je suis sur une île Où il y a plein d'ennemis Mais c'est parce que C'est une île Où il y a plein d'ennemis C'est un peu un donjon En quelque sorte Et à part ça C'est un peu vide Alors justement On va devoir partir Donc on va pouvoir voir ça J'ai envie de tester Je crois quand même Vachement vite C'est parce que j'ai plein de stats Dans mon tempo Qui permet de taper très vite C'est bien Je vous laisse C'est le principe Un peu n'importe quoi Mais c'est pas grave Très très cool Quand j'ai vu celle là Donc ça c'est un système aussi Je sais pas si on le reverra Pour avoir du stuff C'est parfait Ça me fait revenir ici Pour avoir du stuff Le plus efficace C'est de farmer les mobs Qui sont plus 2 Plus 3 Etc Qui en gros sont des mobs plus puissants Qui du coup vont donner du meilleur stuff Et moi c'est ce qui m'est arrivé C'est pour ça que là Je suis vénère niveau stuff J'ai pratiquement que du violet Donc assez vénère J'aurais pu Si ça avait été du plus 4 J'aurais eu des assez bonnes chances De choper du stuff légendaire Qui aurait été Full doré Ça aurait été très très cool Mais bon écoutez On va faire sans Mais Voilà Donc C'est ce que je trouve pour l'instant C'est genre Les mobs sont très très grandes Très très vite Et ça c'est un truc qui va être très Changer Très changé Oui Parce que genre rien Imaginez là On arrive sur une île totalement random Et bah si ça se trouve Sur cette île là Déjà ça nous aurait pris Genre 3 fois moins de temps Avant d'y aller Voire beaucoup moins Et sur cette île ça se trouve Je vais trouver genre Une stèle Une stèle Qui me donnera des informations Qui me dira Par exemple Tu peux trouver Un feu sacré Là-bas Est-ce qu'il y a plus Ce système de quête Qui s'affiche sur la map Où en gros ça te dit Bah concrètement On va là-bas pour exp Ça n'existera plus non plus Je crois Maintenant tu trouveras des infos Que ce soit En fait tu peux trouver ça Vraiment Au pif Genre vraiment T'arrives dans une nouvelle zone Même quand on arrivera dans le jeu Les premières fois Je pense que beaucoup de gens Vont être perdus En réalité ça va pas durer longtemps Je pense que tu vas te sentir perdu Les quelques premières minutes Mais en réalité Parce que tu pop dans le jeu Tu n'as aucun indice D'après ce qu'on a vu Tu pop Tu te démerdes C'est tout Bonne chance Ce qui est le cas actuellement aussi Mais actuellement Tu vas regarder ta carte Tu vas te dire Tiens il y a des petites épées Un peu partout C'est sûrement des donjons Je vais aller les faire Et donc tu vas exp Ou alors Moi première chose que j'ai fait Quand je suis arrivé dans la cube world J'ai cherché J'ai regardé ma map J'ai fait tiens il y a une ville là On va aller à la ville Et je suis allé voir Et après je suis allé faire les donjons J'ai commencé à exp Je suis monté à peu près Vers le niveau 10 12 J'ai débloqué le delta plan C'était mon objectif principal Après je crois que j'ai débloqué Directement le cheval J'ai débloqué mes nouvelles compétences Etc J'ai commencé à avancer là dessus Et après j'ai tout de suite Voulé aller voir les nouveaux biomes Et voilà c'est un peu comme ça J'ai commencé à faire ça Aller de biome en biome Faire des quêtes en quêtes Exp de plus en plus Gagner des nouvelles compétences Gagner du meilleur stuff Quand j'ai découvert les plus 3 Les plus 4 etc J'ai commencé à les farmer Pour avoir du stuff de porc J'ai continué à augmenter ma puissance Et là je crois que mon personnage C'est l'un des plus puissants que j'ai fait Je crois que la première fois Je crois que la fois J'ai le plus joué J'étais genre au niveau 32 Ou 35 Un truc comme ça Alors que là non Là je suis 42 ce qui est pas mal Un bon chiffre Hop parfait bien touché Alors le troll est faible J'ai déjà affronté Il était déjà là le jour d'avant Parce que les 4 hip hop tous les jours évidemment Vous voyez c'est très vide Il y a juste moi et le troll Qui nous baladons Mais là il y a souvent en mer Il y a très peu d'aventuriers Qui se baladent Et c'est normal Alors que ça sera plus vraiment le cas maintenant Parce que tu vas te balader Tu vas te sentir perdu au début Et après tu vas directement trouver Par exemple Une stèle Qui va t'indiquer D'aller à tel endroit Pour trouver tel truc Sur le chemin Peut-être que tu vas trouver Des voyageurs Qui vont te dire Au fait Tu peux trouver le deltaplane Sur le rocher Sacré De Les arachnos C'est un nom exotique Et voilà Tu vas vraiment Juste en te baladant Trouver des infos Qui vont te donner des objectifs En allant d'objectif En objectif Tu vas encore en retrouver Par exemple Tu vas aller voir le rocher Tu vas choper le deltaplane Tu vas utiliser le deltaplane 5 minutes Tu vas te dire Tiens je vais aller choper Tu vas aller à la ville Je vais aller chercher la ville Tu vas à la ville Je crois que je peux en capturer un playrunner Tu vas à la ville A la ville Tu parles avec des gens Tu parles avec des vendeurs Tu commences à avoir plus d'informations Tu commences à trouver d'autres trucs Enfin tout va s'enchaîner Ah Ça a marché C'est avec du chocolat Et un playrunner Il m'appartient J'aime beaucoup ce système J'espère qu'il reste le système des pets Que tu peux capturer En trouvant une certaine bouffée En leur proposant C'est genre le principe On peut capturer les vaches J'adore le principe des pets On dirait que je n'ai rien J'ai un fruit basket Ok Vous voulez pas de ma bouffe Vous mourez Genre ce système C'est vrai qu'on l'a pas du tout vu Dans les trailers Le système de pets Mais j'espère qu'ils l'ont pas enlevé Parce que c'était vraiment l'une des choses Les plus cool par rapport à Cube World Que tu puisses vraiment Apprivoiser Genre sans même être un chasseur Ou quoi que ce soit Parce que la plupart des RPG Ou des MMO Si tu veux un pet Il faut que tu sois chasseur Mince Bon c'est pas Mais là pas du tout Là t'es pas chasseur Mais tu peux quasiment tout capturer Et je trouve ça très très sympa Et c'est l'un des trucs Qui je trouve était le plus apprécié On va tester Alors c'est pas un banana split Je le sais Est-ce que tu es intéressé Par quoi que ce soit Que j'ai dans mon inventaire Non 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 c'est le gelé C'est pas pour lui Non 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 Tu veux mon cheval ? Tu vas mourir Voilà Bon dommage Mais voilà Ça va être assez Assez fluide Et après Tu vas terminer ta zone Tu vas avoir un level up Ça va être épique Déjà Parce que Si tu termineras une zone Tu diras Je l'ai fini à 100% Alors que là Quand tu termines pas réellement les zones Il faut être malade Pour explorer tout ça Là j'ai passé une bonne heure Voir deux heures Dans l'île Dans ce biome là Regardez ce que j'ai découvert J'ai rien découvert Après Surtout que le bateau C'est rapide Le bateau c'est ce qu'il y a de plus rapide Mais genre de loin Mais tu débloques Enfin tu débloques pas tout Déjà les zones vont être Beaucoup moins grandes En vrai Une zone Je vais dire D'après ce qu'on a vu dans le trailer Je dirais qu'une zone fait cette taille Genre peut-être un petit peu plus Ouais Cette taille à peu près Là vous voyez Je délimite Imaginez que ça fait tout ça A peu près Donc oui C'est bien réduit Je dirais Minimum Divisé par 3 Ah Battre le saurian Donc ça va encore être un boss Beaucoup trop faible Ouais Beaucoup trop faible Il va falloir que je change de zone Parce que là Je commence à avoir des ennemis Un peu trop nuls Et le problème c'est quoi Là Moi je n'aime pas changer de zone Parce que c'est très très long À faire Qu'est-ce qu'il fait lui ? Quel malade Tic 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 On va sûrement avoir aussi Plein de nouveaux boss Et plein de nouvelles zones Bon enfin ça c'est évident Genre ça j'en parle pas Mais évidemment c'est des petits ajouts C'est obligatoire quoi Qu'on ait des nouveaux trucs Qui rajoutent des choses Genre plus de boss Plus d'ennemis Plus de loot Bam Des nouvelles compétences Ça c'est assez évident Euh Nul Nul Il n'y a que power 24 Il était pas bon lui Il était pas fort Ouh j'ai level up deux fois par contre J'ai rien vu Euh J'augmente très bien encore Mon pet Mon bateau est déjà vachement rapide Si je continue d'augmenter mon bateau Il ira pas tellement plus vite Je peux augmenter juste Genre juste les points de vie De mon pet par exemple Ou juste je peux réduire le temps Que mes shurikens reviennent Moi mais ça c'est déjà pas mal réduit Je vais augmenter niveau 13 Riding speed C'est pratique Mais là j'augmente plus tellement Parce que plus t'augmentes tes stats Moins elles augmentent vite Ça serait abusé Parce que sinon si ça augmentait toujours aussi vite Euh Ça veut dire que genre C'est arrivé à monter Parce que je sais qu'il y a un abonné Qui est monté niveau 911 Il l'a mis sur discord Il l'a mis en screen Que vu que ça fait 6 ans qu'il attend le jeu Vu que bah ça fait 6 ans qu'on attend le jeu Le gars A sans déconner Le vol up jusqu'au niveau 911 Donc imaginez que lui Ça veut dire qu'il a 911 fois 2 Il a 1922 Point de compétence Non 1822 Je sais pas compter Il y a 1822 points de compétence Imaginez il en a mis juste 1000 Dans le pet C'est à dire que son pet Aurait une vitesse De genre Plus 1500% Et son pet serait beaucoup trop rapide Donc ça se réduit avec le temps Mais qu'est-ce que je veux augmenter Je sais pas Ça c'est pas mal à augmenter Voilà On réduit un peu le temps de la charge Parce qu'elle est pratique Reduire d'une seconde seulement C'est déjà pas mal Ok donc là par contre je peux Si je veux aller là On va aller visiter tiens On va aller voir ce que c'est comme biome Alors c'est un biome qui visiblement N'est pas une mer Parce que vous voyez il est surélevé C'est une petite astuce que j'ai découvert Quand les carrés sont surélevés C'est que c'est un biome normal Quand c'est en bas C'est que Enfin quand c'est évoqué vers le bas C'est que c'est un biome mer Est-ce qu'on peut avoir un autre Non là c'est un tout petit peu plus bas Est-ce qu'on a un Je sais que j'ai un autre biome mer Pour moi Je crois que celui-là en est un aussi Non on dirait pas Euh attendez On va trouver Donc ça c'est Ça c'est Les deux voyez sont plus hauts Et en plus c'est des biomes neige Euh Là est-ce que Gagorail Oui là c'est là où je suis Rock of Turas Ok donc Effectivement vous voyez Genre là on voit pas la différence Là il y a deux biomes Là il y a un coupage Entre deux biomes Et vu que c'est deux biomes océans On voit pas la différence sur la map Mais ça se voit un petit peu quand même Vous voyez c'est assez sympa Ou là tu peux voir Que ça ça doit être aussi un biome Un biome mer La rock of Jeno Ok C'est un biome mer aussi Vous voyez ça se voit Parce que les biomes les autres sont surélevés Et pas ceux-là Par exemple on peut voir qu'à côté Si on regarde Donc là c'est pas mer Pas mer Pas mer Pas mer Pas mer Ok voilà Donc on a pas de mer à côté Mais là vu que c'est vachement élevé Ce biome par là On va rezoomer Je me demande Si ce serait pas un biome Peut-être roche Enfin volcan Alors là ça c'est une forêt C'est un tout petit peu plus élevé Je sais pas En tout cas c'est logiquement Pas un biome forêt Parce que ça a pas exactement La même hauteur que le biome forêt Vous voyez c'est décalé d'un Donc logiquement C'est pas de la forêt Donc allons voir J'aime bien les océans quand même Parce que ça va super vite C'est très très vide Mais au moins tu vas tellement vite Avec le bateau C'est vraiment ce qu'il y a de plus rapide Pour se déplacer Puis en plus je l'ai bien level up Le bateau il est level 16 le mien Si j'avais monté mon deltaplane Niveau 16 J'irais vachement vite aussi sur terre Ok donc Qu'est-ce que ça va être ? On t'as bien que ça va être une forêt en fait J'ai l'impression que je me suis bien fait baiser Ok bien fin du On est reparti Là vous voyez ça m'a pris 4 ans Juste de voyager jusqu'ici Ça ne sera plus un problème On pourra se téléporter Juste les zones seront beaucoup moins grandes Donc ça sera cool Et... Kormling meurt Les compétences vont changer par contre J'espère qu'il y a toujours le principe du passif du rogue Non on dirait bien que c'est un pays normal J'espère qu'il y a toujours le passif du rogue Qui fait que Que tu Quand tu esquives Tu gagnes un critique automatique Parce que c'est vraiment beaucoup trop bien Pour faire des dégâts J'aime bien le dash J'aime bien le shuriken aussi Par contre la technique de furtivité Comme ça Je pense qu'elle doit être Fondamentalement changée Si on veut qu'elle soit A peu près utilisable Mais après le gameplay va pas mal changer aussi Par rapport à avant Donc si ça se trouve Il n'y a même plus Ces mêmes compétences Parce que j'ai l'impression qu'on va avoir Que une houle de compétences maintenant En même temps Mais bon Ça fait longtemps que je n'étais pas allé dans la biode Comme ça Ça ne change pas vite Mais j'ai fait une erreur C'est aussi parce que j'ai mis une render distance De 1000% Du coup il prend 4 ans J'aurais dû mettre juste 200% 200% Très bien Mais là je ne peux pas le modifier Parce que ça se modifie Dans les options du jeu Donc là par exemple On va le faire Ah non on peut Je peux Voilà mince J'ai voulu le monter Je suis repassé à 100 C'est pas grave Parce que c'est dans les options du jeu En gros que tu peux modifier Normalement tu ne peux pas monter A plus de 100 Et si tu vas dans les options Tu peux monter jusqu'à 200 300 Après 300 ça ne se voit plus la différence 200-300 je crois que c'est le max Et ça change assez lentement C'est le gros problème Mais c'était pas très bien opti A la sortie du jeu Est-ce que je peux te capturer toi Tu m'aimes d'être capturable Tiens il y a forcément une bouffe Qui t'intéresse par ici Il y a forcément un truc Vraiment pas J'ai vraiment rien qui te convient Bon je te tue pas Parce que t'es quand même un chien T'es pas non plus une vache Tu mérites la survie Je te le dis Moi je te fais survivre Pour cette fois Ok pef pef Je pense que ça peut être bien De faire un deuxième épisode Surtout que là on arrive Sur d'autres terres Oh mon dieu c'est loin Oh c'est loin C'est loin C'est loin C'est loin C'est loin C'est loin Mieux vaut Mieux vaut qu'on retourne en mer Qu'on tape tout le chemin jusque là bas Ce sera bien plus rapide en bateau Et qu'on essaie de voir ce qu'il y a par là bas comme biome Qui apparemment ne va encore pas être le même biome Je sais pas Ça descend de plus en plus Peut-être que Peut-être que plus tu vas dans les biomes qui descendent Plus t'as de chance de trouver une mer Je sais pas Je suis perdu Je suis perdu En vrai c'est assez cool qu'ils échangent ça Parce que c'est vrai que les Ah oh C'est vrai que les contours de biome servent à rien Genre généralement dans les contours de biome Comme là où on est T'auras jamais de donjons ni rien Parce que bah c'est un contour Alors que je crois que maintenant c'est moins le cas Maintenant t'as plus de trucs Et ce que j'ai hâte C'est le système de factions Où tu vas combattre d'autres factions On le voit à la toute fin de son gameplay de 16 minutes Il combat la faction de l'Empire d'Acier Et ça a l'air super stylé Oh Ça a l'air super stylé On dirait un petit peu Genre un empire dans Final Fantasy Je dis pas l'Empire en particulier Parce que dans Final Fantasy Il y a 40 000 types d'empires On va descendre Mais tu vas mourir Merde Je voulais cancel mon animation Je voulais faire les show weekend à la toute fin C'est pas vraiment cancel Mais je voulais cancel ma chute Bon Où est l'alpaca ? Ouh attendez là bas il y a un raccoon C'est capturable un raccoon ? Ah Fendus Donc c'est par là bas qu'on était En avant Alors Alpaca Tep 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 Arudara Océane Ça ? Non le cookie chocolat Non Le donut au chocolat Je sais qu'il y a un truc en chocolat que vous aimez Les alpacas Je sais plus ce que c'est cependant Je sais qu'un type d'alpaca aime le chocolat Et l'autre aime la vanille RIP Est-ce que j'en avais déjà ? J'avais peut-être déjà un J'avais un vanille Enfin j'avais Pas un vanille J'ai donc un petit chien Je peux lui monter dessus Oh c'est trop drôle C'est assez stylé C'était un chasseur De pouvoir monter sur un chien Comme ça Alpaca Ça c'est assez stylé aussi J'aime bien Moll Moll je suis pas fan Parce que c'est le type d'animaux Qui mettent plein de coups de poing Et ils ont pas tellement de points de vie Par même temps ils sont pas très haut niveau Par rapport à Ah oui j'ai mon plane runner Mais je suis pas fan des animaux Qui mettent plein de coups Parce que généralement Ils font pas beaucoup de dégâts Faut qu'ils montent leur combo Avant de pouvoir faire quoi que ce soit en dégâts Généralement ceux qui mettent plein de coups Vu que c'est censé être un petit peu des DPS Des dégâts pour ceux qui ne comprennent rien C'est cadeau Vu que c'est censé être Ouais des dégâts Normalement ils ont pas beaucoup de points de vie Ils meurent avant de pouvoir faire quoi que ce soit comme dégâts Fendus fait pas beaucoup Mais Fendus c'est un cheval Donc ça change tout Et en plus de ça Je crois que c'est l'animal que j'ai Capturé au plus haut niveau Genre j'ai dû le capturer Il était déjà niveau Genre 14-15 Alors que tous les autres Je les ai capturés plus tard Donc en réalité Fendus avait un avantage Ok Faut que j'allais là-bas Je fais juste un petit truc Je regarde le temps de la vidéo Ouais c'est pas mal On va pouvoir s'arrêter là Et moi je vais aller faire le bonjour de mon côté Et Histoire qu'on cultive la hype Qu'on claque pas toute la hype En à peine 3-4 jours Ou Même pas une semaine Je pense que je vais attendre avant de vous poster le prochain épisode Je vais vous poster d'autres choses entre temps De toute façon il faut que Les snow golems sont très forts Oui c'est très bien Mais Effectivement Bien vu Bien vu Il faudrait que je trouve un biome neige Bon je sais qu'il y en a plein où je suis déjà allé Genre je pourrais en trouver un là-bas Ou là-bas Mais déjà de 1 c'est loin Donc je nique sa mère Et de 2 non J'ai la flemme d'y retourner On va continuer à partir Parce que normalement plus tu écartes du spawn Plus les mobs sont durs aussi je crois Et là vous voyez mon spawn est ici Non mon spawn est là Je suis quand même assez loin Mais là on va continuer à repartir J'adore comment ça fait un petit pays Un petit peu Je ne sais pas Ça fait un peu une forme de pays Mais L'instant ça va être un petit peu plus stylé La carte Comment ils l'ont fait Voilà Mais voilà Donc je ne vais pas tout cliquer toute la rive Comme je le disais Tout d'un coup On va un petit peu attendre Je vais attendre peut-être encore une semaine Avant de vous poster le deuxième épisode Cube World Avant qu'on attende en silence la sortie Parce que ça serait dommage De tout poster maintenant Et d'avoir à attendre encore 2 ou 3 semaines Sans Cube World Sans wiper Donc voilà Je vous wiper un petit peu pour l'instant Avec un peu de chance Le jeu sortira dans 2 semaines Ce serait très cool Qu'il sorte dans 2 semaines Comme ça Je poste une vidéo aujourd'hui Je reposte une dans une semaine Et la semaine encore après Je pourrais poster la vraie série Et ça sera assez cool Donc entre temps Si ça vous intéresse N'hésitez pas à vous abonner Mais ça aide ma famille à survivre Ma famille en fait c'est juste moi et ma copine Donc grosse famille Mais ça nous donne à survivre A avoir de l'argent A devenir riche Et quand on sera riche J'arrête les vidéos C'est faux Non plus heureusement Voilà Si vous avez envie de vous abonner Pour avoir plus de Cube World Ça peut être très cool Je recommence Magic Realm Très bientôt Donc il y a une série Minecraft Avec d'autres J'ai bien des Youtubers Mais en réalité Il y a aussi des streamers Tenebi qui est d'ailleurs la seule streamuse C'est du truc Mais voilà Donc c'est entre Créateur de contenu What the fuck c'est un clone Et donc voilà On fait ça entre nous C'est ultra modé Il va y avoir plein d'événements Si vous avez déjà regardé la saison 1 Ça va être 300 fois plus épique Sans déconner J'ai prévu des trucs de ouf Voilà Ça recommence bientôt Quand je dis bientôt C'est réellement dans les jours qui suivent Donc ça pourra vous occuper En attendant que Cube World arrive Et voilà Mais sur ce Moi je vous dis à plus Et à la prochaine Allez-z Où est Fendus Au revoir Fendus Qui galère